salut les amis passioncarp84 aujourd'hui donc petite vidéo d'une session sur trois jours sur le magnifique petit lac en compagnie d'alex et jeremy donc présentation donc on va se pêcher à niveau de l'île on va se faire donc quelques poissons en perspective départ en direct notamment présentation des appâts et présentation des lignes pour ma part ça va être pêcher à la graine à la bouillette alex tu vas pêcher à quoi toi bouillette uniquement et toi jeremy bouillette aussi graine ok bon bah attention on vous présentera tout ça donc là on pose les lignes au bateau pour commencer du fait que derrière on est au niveau de l'île donc pour éviter d'accrocher les il font j'ai testé le fond avec ma cana spot et sur le coup donc j'ai senti sur le fond là où il ya le bouchon au fond on le verra pas beaucoup énormément mais donc sur ce fond il ya de la gravière et après savoir voir sa part en herbier nous revoici les amis donc voilà toutes les lignes sont posées donc vous pouvez le constater donc super temps avec un peu de vent ça c'est pas bien grave donc alors on va faire pivoter tout ça donc toutes les lignes sont au niveau de l'île de la deuxième île les lignes à moi sont vers le bouchon branche fluo là bas on le verra peut-être pas mais c'est pas grave toutes les lignes sont par là dans cette zone là donc maintenant on n'a plus qu'à attendre donc reste plus que la préparation donc l'attente du du poisson donc on va on n'a plus qu'à patienter comme ceci voilà les trois lignes posées donc comme je vous disais dernière fois c'est maximum quatre deux cannes par pêcheur donc avec bateau amorçage autorisé pêche des nuits autorisé pour l'instant donc on verra comment ça se passera tout le long de ces trois jours on Les amis, pour cette première journée d'aujourd'hui, relance des lignes toutes les 5 heures à peu près. Donc ça sera un tapis d'amorçage de 500 grammes entre la bouillette et du babycorn. Un départ, une casse du fait qu'il y avait des branches sur le fond à ce niveau là. Donc là on va relancer pour la nuit, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et par la suite on attendra, donc je pense que là on aura un peu plus de chance du fait que le vent est en train de caler pour la nuit, pour demain pareil. On se reverra sûrement peut-être en fin de soirée avant que la nuit elle tombe, ou bien demain matin. ... C'est parti. Oui, il est bien calé le vent. C'est ce que je disais, c'est vrai que je pense qu'on aura une très bonne nuit ce soir du fait que le vent va caler. Et on saura très bien pour la suite de la journée de demain. Même si vous voyez que les roadpods sont serrés, les lignes sont assez décalées du fait qu'on est à niveau de l'îlot, donc c'est pas gênant pour la suite. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. On a un bon espace entre 3 et 4 mètres d'intervalle entre chaque ligne, donc on est en sécurité là-dessus. Allez, c'est parti, donc coup du soir avant la tombée de la nuit, petit départ en perspective. Donc Jérémy, qu'est-ce que tu penses ? Grosse, pas grosse ? Moyenne. Moyenne, d'accord. Pour l'instant, c'est dur à venir. Pendant ce temps-là, Alex s'amuse avec un petit bouchon pour savoir essayer de taire quelque chose. Hein Alex, avoue que ça te fait plaisir ? Bah oui. Après la casque, elle a eu la pauvre... La petite bisquine. Ouais, ouais. Il y a Vengeance. J'ai peur de voir ça aussi faire. J'ai cherché avec les deux peut-être capables. Vas-y, vas-y. J'ai vu qu'on m'a recédé le coup. Bah ouais, elles sont bien nerveuses apparemment ici, donc ça reste assez impressionnant. Le départ reste impressionnant. Donc on va voir si c'est une petite coco ou une petite miroir. En espérant qu'elle ne soit pas trop trop abîmée celle-ci. Ce serait dommage, parce que c'est vrai qu'ici elles sont pas mal abîmées. Donc pour un coup du soir, ça reste un coup sympathique quand même pour la première mémère. Ah, une petite comine. Une petite comine. C'est important. hop là alors hop attends Alex je vais la et voilà les amis donc une belle petite coco sur le petit port notre ami Jérémy on va la mettre de suite dans la baignoire on va arroser donc pour un coup du soir franchement au top ah putain tu l'as piqué par l'extérieur tu l'as même pas piqué par la lèvres j'ai vu qu'elles sont encore là ah non parce qu'elle a la bouche éclatée ah ça va passer déjà ça on va mettre au bord allez on va la peser la petite coquine bon mon petit Jérémy tu fais marrant ce qu'elle fait combien 5 5 5 kg effectivement belle commune de 5 kg allez hop là hop je te laisse aller la remettre à l'eau moi je vais la filmer en immersion attends je vais faire une photo avec lui quand même tu veux faire les photos ? allez on va faire les photos hop bien nerveuse magnifique elle a du mal à veut pas ouais comme ça oui ouais tu vois ? ouais c'est un bon départ ouais un bon jouet départ on va la mettre par là attention square 84 donc aujourd'hui deuxième session donc que de sept matinée la première journée de hier ça a été donc en fin d'après-midi début de soirée une carpe de 5 kg en commun cette nuit ça a été une miroir de 9,5 kg pareil, au milieu de la nuit 5h-6h là ce matin je viens de relancer les lignes parce qu'apparemment ça mord uniquement à la pouillette à la fraise donc on va attendre un petit peu je me suis posté sur une pointe d'île et sur un peu plus sur la première donc on verra ce que ça va donner fin de session demain après-midi je suppose on fera le point dans la journée, voir un petit peu et essayer de vous refaire on va faire un petit peu on va faire un petit peu pour le temps on va faire un petit peu Merci. 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 Fin de session demain matin. Petite dernière vidéo avant la nuit tombée. En tout, 3 départs, 3 hauts secs, une casse pour moi en remontant la ligne, une décroche et une casse en remontant une carte. Donc ces trois jours ont été un peu compliqués parce qu'on a eu le premier jour énormément de vent, qui fait que vent du nord, comment dit-on, vent du nord, rien n'est mort. Ça s'est calme dans la soirée, donc dans la soirée ça a eu des touches, des touches, plus une carte à 6h du matin, une miroir de 9,5 kg. Ensuite, cet après-midi à 14h, 14h30, donc une de 8 kg sorti aussi, avec bouillette à la fraise. Donc on verra un petit peu ce soir. Alors je vais vous montrer une dernière fois mon point, le point de mes cannes. Donc moi je suis à niveau de l'îlot, qui est juste en face au fond. Une vers le bouchon orange et l'autre dans l'axe du trou des deux îles. Donc pareil, bouillette à la fraise, avec un amorçage dessus, bouillette fraise. On verra par la suite si ça veut bien piquer ou pas. Donc là je pense que, j'espère qu'elle sera un peu plus active que hier et voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une grosse session pour tout le monde. Donc on espère pouvoir obtenir de meilleurs résultats la prochaine fois qu'on viendra. En espérant qu'il y ait plus de poissons cette fois-ci qui veulent bien jouer le jeu. Donc bon, de toute façon ça a été une très bonne session. Comme vous pouvez le constater, c'est un super cadre. Là donc avec un vieux château en haut de la colline, comme vous pouvez le voir ici. Le terrain de jeu qu'on a eu tout au long de cette journée. Comme vous pouvez le constater, c'est un très bon terrain de jeu. Le seul petit inconvénient, ça a été le fait d'avoir les carpes qui sont un peu abîmées par endroit. Donc certaines ont eu sourire d'ange et d'autres ne l'ont pas. Donc c'est vrai que ça reste quelque chose de problématique sur ce lac, c'est qu'il est surpêché. Donc là on a fait attention quand même de ne pas avoir trop touché de poissons, on va dire. Donc c'est vrai que la dernière qu'on a faite, elle avait un peu le sourire d'ange, mais plus que ça, elle était un peu abîmée. Donc là, généralement, on met le produit. Généralement, je me sers d'un anticeptique pour pouvoir pêcher et offrir une cicatrisation. Sur ce les amis, je vous laisse passer tous un bon visionnage à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada